Bonjour tout le monde, cette semaine marque une nouvelle mobilisation contre les méga-bassines. On a connu Saint-Sauline 1 et 2, théâtre d'une répression et d'une violence inouïe de la part de l'État. Vous le savez, les bassines ce sont ces réserves d'eau qui représentent plusieurs terrains de foot où l'on puise dans les nappes phréatiques en hiver pour stocker l'eau en été et l'utiliser pour les agriculteurs. Elles sont fortement contestées depuis plusieurs années, les opposants dénonçant un accaparement de l'eau pour une poignée d'agriculteurs et un soutien au modèle agro-industriel. On a déjà bien documenté le sujet sur le média et chez nos camarades indépendants. Depuis le début de la semaine se tient le village de l'eau à Mêl avec des conférences, des tables rondes, des ateliers et des moments festifs. Aujourd'hui et demain ce sont les manif actions. Aujourd'hui on est à Poitiers dans la Vienne, c'est le départ d'un des nombreux convois vers Saint-Saulvent. Les manifestants ont prévu une marche et un convoi vélo vers la forêt de Saint-Saulvent pour s'opposer au chantier d'une nouvelle bassine agricole qui doit commencer a priori en septembre prochain. A priori car une audience devant le tribunal administratif, un recours en référé s'est tenu ce mardi 16 juillet. Mais cette action a été interdite par la préfecture, ça n'empêchera pas les gens de se mobiliser. Les motivations principales de cette mobilisation sont le moratoire sur les bassines et le refus de tout nouveau chantier en attendant justement ces fameux moratoires. On va vous faire vivre la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, c'est parti. Notre idée aujourd'hui, c'est de décrocher ce moratoire par un pique-nique et une grande marche populaire. Et aussi de visibiliser la filière agro-industrielle qui spécule sur notre alimentation, sur le revenu des agriculteurs et qui promeut les projets de méga-bassines. Malgré les gaz, malgré les contrôles, la détermination est toujours là. On a notamment des contrôles policiers abusifs avec des fouilles qui sont quasi systématiques à des moments. Là, il y a eu une réquisition assez large qui a été annoncée par la préfecture donc de tout matériel qui peut être lié à une manifestation. Ensuite, les manifestations sont interdites. Nous, on a annoncé très clairement les tonalités de nos manifestations, ce qu'on allait y faire, etc. Par contre, nous n'avons pas déclaré en bonne et due forme parce qu'on estime qu'il y a eu une rupture de confiance depuis qu'il y a eu un procès pour manifestations non déclarées suite à Sainte-Sauline. Le premier procès pour la CGT depuis Vichy pour organisation de manifestations qui a été interdite ensuite. Messieurs, dames, bonjour ! On va vous demander de rester dans vos véhicules, vous reculez s'il vous plaît ! Ils veulent contrôler tout le monde, il semble. Enfin, ils veulent contrôler les voitures et les voitures. Monsieur, monsieur, vous avez une petite identité ? Monsieur le Préfet, là aussi, il y a des soucis, il n'y a pas de problème. Je me passerai vos commentaires. Il ne me semble pas que vous m'avez montré de l'aspect. Je ne vous ai pas dit que vous m'avez montré de l'aspect. Là, vous voyez l'esprit que vous démontrez. Excusez-moi, je suis démarre. Non, mais j'entre en interaction avec vous, tout de suite, vous me demandez mes papiers d'identité. Je souligne le fait qu'il y a une insécurité là. C'est ce qu'on appelle un contrôle d'identité. Un, deux, sinon à trois, ça pète. Il est où, matériau ? Quand vous filmez, bonjour. Bonjour, journaliste, je suis la presse. Vous êtes journaliste ? Oui. Ça compte pas dans moi. Tu vois ce que je veux dire ? Le casque, je considère qu'il est à vous, monsieur. Il est pas à moi. Je ne sais pas qui il est, moi. Il est à moi. Monsieur, attendez. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui est en train de se passer là ? Écoutez, visiblement, on est entravés dans notre droit à la liberté de manifestation la plus absolue. On s'est rendus à un lieu qui n'était pas interdit de manifestation pour justement respecter le droit, pour créer les conditions pour une revendication pacifique. Et même ça, visiblement, on en est interdits. On est visiblement fouillés. Toutes les voitures vont être passées au peigne fin. On est suspectés d'être des dangereux criminels, alors que les seuls outils, les seuls objets qu'on veut nous prendre, c'est du sérum physiologique, des masques pour se protéger, des éventuelles agressions des forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes. Donc c'est particulièrement inacceptable, mais néanmoins on manifeste dans le calme, avec sérénité, mes déterminations. Alors là, on est à Mini-Ausance, à quelques kilomètres de Poitiers. On est sortis des contrôles policiers. Les manifestants ont dû quand même s'y plier. Ils n'ont pas réussi à négocier avec les forces de l'ordre. Donc là, on est dans un parc pour le grand pique-nique contre les méga-bassines. Il y a quelques milliers de personnes. Ça chante et ça danse derrière moi. Donc grand pique-nique juste avant de partir en manifestation, toujours contre les bassines. Et là, on le voit pendant le pique-nique, c'est aussi la lutte, c'est aussi des moments de joie, des moments de retrouvailles ? C'est toujours ça. On ne peut pas avoir une lutte qui dure sans une communion et les moments festifs en font partie. Les méga-bassines, c'est un des symboles d'un système d'appropriation de l'eau d'abord, des terres aussi, et de toutes les ressources naturelles qui amènent d'un point de vue écologique à la crise écologique et à une catastrophe pour les humains à plus ou moins brève échéance, malheureusement. L'irrigation très intensive comme elle se fait dans le marais Poitvin, c'est une des causes des sécheresses dont il souffre. Et d'un point de vue hydrologique, moi je suis hydrologue, la meilleure solution serait sans doute de ralentir l'irrigation, pas forcément de la supprimer, mais en tout cas d'arrêter de la développer. Pour moi, on est entre 5 et 10 000 si on doit faire une grande fourchette, ce qui est une véritable prouesse. Quand on voit les niveaux de barrages qui ont été mis en place depuis plusieurs jours, c'est une véritable prouesse dans le contexte politique aujourd'hui qui est très très tendu. se déplacer, manifester, visibiliser, éventuellement bloquer ou occuper. Donc ça s'appelle la France, ça s'appelle les mouvements sociaux, ça s'appelle les grèves, ça s'appelle... voilà. Et donc à ce titre-là, on ne devrait pas aujourd'hui avoir à subir la moindre violence policière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Écoutez, quand la police met le feu sciemment à un champ de maïs, un champ de blé qui vient d'être coupé, c'est grave. Donc en fait, on n'est évidemment pas contents du résultat. C'est-à-dire qu'on était obligés d'arrêter pour la sécurité de tous les gens qui étaient avec nous. Mais voilà, c'est un scandale. Après, on nous dit qu'on est des éco-terroristes. Je pense que c'est la poly-terroriste qui nous est envoyée par Darman. Donc c'est grave. Là, c'est quasi impossible maintenant de manifester contre les bassines, même s'il y a une deuxième journée demain. Maintenant, je pense qu'on est tous hyper motivés pour continuer. Donc demain, on se retrouve à La Rochelle. Alors c'est une fin de manifestation pour aujourd'hui, parce qu'il y a encore des actions qui sont prévues demain contre les méga-bassines. Là, c'est quand même pas la fin pour eux, pour les manifestants, de se retrouver. Ils vont se retrouver dans le parc. Ensuite, il y a le village de l'eau à plusieurs kilomètres d'ici. Donc là, pour l'instant, c'est un moment où les gens se rafraîchissent, se baignent, chantent, dansent. Alors évidemment, on ne vous montre pas les gens qui se baignent. Mais comme vous pouvez le voir à ma tête et à celle d'André qui est derrière la caméra, il a fait très chaud. Merci de nous avoir suivis. On vous le rappelle, dans quelques petits jours, on a le résultat de savoir si on va sur la TNT ou pas. Donc continuez à nous suivre, à nous soutenir, à faire des dons. On a absolument besoin de vous. Et on vous dit à demain parce qu'on va suivre la journée de demain. Donc à très vite.